Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des tendances de l'automne 2024. J'ai rassemblé pour vous le top 10 des tendances de cette saison-ci. Si vous avez identifié quelques tendances qui ne font pas partie de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser en commentaire. C'est vrai que moi ici j'en présente 10 parce que c'est le concept qu'on ressort à chaque saison, mais il y en a certainement plus que 10. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Je m'appelle Izzy, j'habite à Londres et je fais des vidéos vlog le lundi, ainsi que des mini-vidéos mode le mercredi et une vidéo toujours sur un tel mode plus longue le vendredi. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté. La toute première tendance de cet automne 2024, ça va être au niveau des jupes. Ça a déjà commencé il y a quelques mois de ça, mais ça s'accentue et ça se confirme vraiment à cette saison-ci. Alors en été c'est vrai qu'on avait beaucoup de jupes blanches, mais on va voir revenir plutôt les jupes foncées, même très souvent noires. Et alors il y a plusieurs types de jupes. Il y a les jupes plissées, il y a les jupes en soie, les jupes en satin, mais également les jupes qu'on appelle en popline. Donc ce sont les jupes qui comme ça ont des élastiques à plusieurs endroits de la jupe. Et pour l'arrivée des jours plus frais, on va les voir souvent avec un pull au-dessus. Pour les chaussures ici, ça va plutôt être des petites baskets blanches, petites baskets, jupes et pulls au-dessus. La veste qui ressort énormément cet automne, c'est une veste poncho slash écharpe. L'année dernière justement, on avait vu des vestes comme ça, auxquelles était accrochée une écharpe, mais plutôt fine. On roulait un peu autour du cou comme ça pour faire du coup effet écharpe, mais de la même matière et de la même couleur que la veste elle-même. Et cette année-ci, c'est encore plus accentué parce qu'on va carrément avoir des vestes écharpes. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais je vous fais passer une image. C'est assez pointu et ça se décline même en forme de poncho, qui sont effectivement des vestes à privilégier pour la mi-saison, sachant qu'elles tiennent un peu moins chaud évidemment que des manteaux qu'on privilégie en hiver. Si sachant que la fraîcheur commence seulement à arriver, ce sera bien suffisant pour venir chaud pendant la mi-saison. Et qui dit automne, dit bien sûr toutes les couleurs qui vont avec un peu la chute des feuilles. Donc on va retrouver plusieurs teintes de marron, mais également beaucoup de vert. Et on va surtout privilégier cette année-ci le vert kaki, mais j'y viendrai après. Toujours au niveau des vestes, ce qu'on retrouve beaucoup comme petite couche supplémentaire pour cet automne, ce sont les surchemises. Alors une surchemise, ça se classe un petit peu entre un pull et un manteau. Parce que c'est une matière qui est en général plutôt fine, mais qui tient très chaud. Et je parle d'expérience parce que je me suis acheté une veste, qui est la veste de chez Koss, que je vous montre ici à l'écran. Elle a l'air kaki, mais en réalité elle est brune cette veste. Ce sont des fausses poches à l'avant, et en fait ça a un fit très boxy. Et je l'adore, mais je vous la présenterai dans les prochains lots. Et dans cette matière, on va privilégier plutôt la laine, ou en tout cas les mélanges avec de la laine, comme ça rappelle vraiment les matières des saisons fraîches. Et ça donne un aspect très qualitatif à ces pièces-là. Vu que les modèles sont assez simples, mais qui brillent un peu, on va dire, grâce à leur qualité, le reste des pièces que vous pouvez mettre avec, peuvent être relativement simples. Un petit t-shirt blanc, un jean. Et grâce à cette veste, justement, ça vient élever toute la tenue. Un pantalon qui est un peu la vedette de cette saison, ce sont les pantalons en forme de arche. Enfin moi, je dis aussi forme ballon, j'en appelle ça arch jeans en anglais. Ça peut être taille haute ou encore à la mi-de-la-taille. Et ça vient comme ça faire un marche, en fait, jusqu'à vos chevilles. C'est en général des 7-8 yens. Donc ça, ça laisse entrevoir la cheville pour un aspect qui a abstention, en fait, de la finesse des jambes. Puisque les chevilles, en général, elles sont plus fines que le reste de la jambe. Et ces pantalons, on les retrouve pas nécessairement dans les couleurs foncées, mais bien plutôt dans les blancs, les écrus, les cookies d'œufs. Le plus foncé que j'ai vu en ligne, c'était des jeans bleus foncés. Mais je l'ai pas vraiment vu passer dans les brins. Et vous imaginez bien que j'adore ce style de pantalon parce qu'il me lève ultra confort. Pour revenir brièvement aux vestes, il y en a encore une que je vais vous proposer. Ce sont les vestes qui ont demi-saison, pas trop chaudes, mais qui ont quand même un col montant qui fait un peu office d'écharpe, même si ça n'a pas du tout la forme d'écharpe comme dans la veste précédente. Donc en fait, tout simplement, le cou est couvert par la veste elle-même. Et on peut soit rabattre le col ou bien le tenir levé pour se protéger le coup si besoin. Pour les couleurs des vestes, je vous ai expliqué, ça va vraiment être autour du gris foncé, en track seat et tous les marrons. J'ai pas vraiment vu de noir pour cet automne, je pense que le noir ça va plutôt être pour l'hiver. Dans la même vibe, au niveau des pulls, on va aussi retrouver beaucoup de col montant. C'est pas un col roulé comme on va retrouver dans les sous-pulles ou dans les couches un peu seconde peau, mais bien des pulls à eux-mêmes qui ont juste un col extrêmement large et qui vient encore une fois vous couvrir le cou. Avec ce genre de pull-là, je pense qu'ils sont même prêts à l'emploi pour sortir directement sans devoir mettre une veste au-dessus. Il suffit de mettre justement une seconde peau en dessous et vous aurez certainement assez chaud que pourrait être en extérieur pendant cet automne. Pour les accessoires, il y a quelque chose qui ressort. Personnellement, je n'y adhère pas du tout, mais j'aimerais savoir si vous, c'est le cas. Il s'agit de la ceinture cloutée. Alors désolée, mais moi ça me rappelle quand j'avais 15 ans. C'est pas demain la veille que j'achèterai cette ceinture. Ceci dit, je peux admettre qu'elle est souvent bien stylisée, mais dans mon cas, ça ne s'inscrit pas du tout à ma garde-robe. Donc voilà, pour les ceintures cloutées, elles se torrent parfois à la taille. Parfois, elles ne servent à rien. C'est juste un élément décoratif. Parfois, elles font vraiment office de ceinture qui tient votre pantalon. Et on la retrouve très logiquement, dans la plupart des cas, en couleur noire. Une autre traîne à laquelle je n'adhère pas forcément, c'est tout ce qui va être top à moitié transparent. Je sais que c'est un peu bizarre comme ça. Je ne sais pas qui peut porter ça dans la vie de tous les jours, parce que même moi, en travaillant de la maison, je ne peux pas porter ce genre de choses. Parce que quand on fait une réunion avec mes collègues, ça va se voir. Mais ça reste une des traînes, donc je devais en parler dans cette vidéo aussi. Donc ça va être tout ce qui est top, même assez montant, avec manches longues, mais qui laisse entrevoir le soutien-gorge, quoi que ce soit que vous avez mis en dessous. Et c'est d'ailleurs des pièces qui se portent très souvent près du corps. Et on les retrouve dans les couleurs assez classiques de l'automne, à savoir les marrons, les gris, et tout ce qui va être beige, même certains blancs, je pense que j'ai vu. L'avant-dernière traîne, ça va être tout ce qui est couleur khaki. Alors non seulement j'en ai vu passer énormément sur Instagram, donc ça m'a mis la puce à l'oreille, mais également quand j'ai fait mes recherches sur les différents magasins, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pièces qui avaient été produites uniquement dans la couleur khaki. Je vous fais défiler quelques exemples, et là tout particulièrement par exemple, la ceinture verte de chez Arquette, et elle est déclinée aussi en crème, mais également en noir, qui sont des classiques des couleurs de ceinture. Mais au lieu d'avoir la marron au milieu, qui est la deuxième la plus achetée après le noir, et bien l'annonce a été une khaki qu'ils ont produite à la place, et pour lancer toute une chaîne de production sur cette couleur-là, ça ne pouvait être qu'une tendance de cette saison. Et pour finir, toujours dans les accessoires, au niveau des bijoux, ce qui va être très à la mode cet automne, mais également je pense que ça sera pro d'hiver, mais ça on le redéveloppera dans quelques mois, c'est tout ce qui va être bijoux perles. Alors ce ne sont pas des colliers de perles uniquement, mais bien des alliages entre perles et chaînes dorées, ou éléments dorés. Et on retrouve justement cette tendance perles au niveau des boucles d'oreilles, des colliers, mais aussi des bracelets. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'ai l'impression que maintenant je m'éparpille un peu moins dans des exemples, ce genre de choses. Je fais plutôt défiler les éléments à l'écran, comme ça, c'est plus parlant. Donc voilà, je ne m'épanche pas trop, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez identifié d'autres, des trends. Je nous revois très vite pour un vlog, une petite vidéo mode, ou encore une autre vidéo mode, vendredi prochain. Prenez soin de vous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501